Un cadeau, on fera de cadeau à personne, en tout cas je l'espère bien et j'espère que tout le monde autour de cette table, il sera sensible. L'objectif évidemment, on n'est pas dans une république bananière, on est en France, c'est que ces processus soient transparents, clairs, rigoureux. On est aujourd'hui dans une logique où on souhaite que la France soit dans le concert des nations, un exemple de la qualité de ces processus. Et je suis convaincu qu'on en est capable. Monsieur Ruffin, pour deux minutes. Oui. J'entends le rapporteur dire que la France n'est pas une république bananière. Si. En partie. Je pense qu'on a offert en France à un capitalisme incestueux, fait de pantouflage et de rétour pantouflage, une économie mise au service d'une caste, et en matière de privatisation, de vente et de revente, de fusion-acquisition, des arrangements entre copains et coquins. Je le pense, je le dis, je le dis et trois opérations auxquelles Emmanuel Macron a été mêlé ne sont pas marquées pour le moins par la transparence et n'ont pas profité à l'État. Quand il était secrétaire général de l'Elysée, alors qu'il avait essayé d'avoir Arnaud Lagardère comme client à la banque Rothschild, il l'a retrouvé là pour la cession des parts d'ADS. Et Arnaud Lagardère s'en est très bien tiré de cet arrangement et l'État moins. Il y a l'opération Alstom chez Bouygues de la même manière. Et enfin, le rachat de SFR par Patrick Drahi. Et dans ces trois cas-là, on a des suspicions, des soupçons que non, ça n'est pas marqué par la transparence. Et donc, ce qui va se passer pour les aéroports de Paris, on n'a pas la garantie, là non plus, que ça se fasse dans la transparence. Si je le redis, si Vinci est le nom qui sort du chapeau, ce sera une opération cousue de fil blanc. Et quand on nous dit que, bon, il y a 70 ans, mais dans 70 ans on pourra revoir ça, c'est vraiment une vaste blague. C'est une vaste blague qui nous est offerte que de dire que dans 70 ans on pourra revoir tout ça. Et donc, là même, on ne nous dit pas à quel tarif vont être cédés ces actifs. Et quand je vois qu'on les dénigre en disant qu'il n'y a pas tant de dividendes que ça, puis que ce n'est pas de si bonne qualité que ça, on croirait qu'on cherche à en faire baisser le prix d'emblée. Alors, il y a deux versions. Moi, je pense qu'il y a une version idéologique, c'est qu'il faut privatiser pour privatiser, même quand ça va bien. Mais, par ailleurs, je veux que soit pointé, là, que ça serait cousu de fil blanc à nouveau si c'est Vinci qui hérite de l'aéroport de Paris. Si c'est Vinci qui, comme on le dit dans un article de challenge, est venu taper à la porte du ministère de l'économie aussitôt après Notre-Dame-de-Lande et que ça apparaîtrait comme une forme de contrepartie, ça serait cousu de fil blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada